Aujourd'hui, samedi 15 juin. Bienvenue déjà sur votre chaîne Mon DLP. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est l'heure du merch, c'est ça ? Oui, on est à Disneyland Paris, boutique World of Disney pour commencer. Voilà, on va faire du shopping avec vous. Donc on va vous montrer tout ce qu'il y a cette semaine. Regardez, on a les sacs. Allez, le panier est prêt, c'est parti. Allons-y. Au prix de 30 euros, une nouvelle bougie est disponible. On est toujours dans la boutique World of Disney du Disney Village. Avec un parfum particulier. A la citronnelle pour faire fuir les insectes, notamment les moustiques. Donc elle peut être utilisée en intérieur ou en extérieur aussi. Elle est en céramique, couleur orange, vous le voyez ici. Qu'on peut utiliser pour Halloween. Et puis avec les insectes morts, on pourra les utiliser le 31 octobre. Voilà, bon à Halloween, il n'y a plus de moustiques. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est un peu dans des tons orange un peu pastels. Ce n'est pas un orange très marqué. C'est ça. Voilà pour cette bougie à la citronnelle. Au prix de 30 euros. Et vous retrouvez cette bougie également à la citronnelle dans la boutique Lilies dans le parc. Deux nouveaux produits sont sortis pour les 25 ans de l'épisode 1 de la menace fantôme. On va les regarder tout de suite. Au prix de 26 euros du SOXL, ce t-shirt spécial pour les 25 ans de l'épisode 1, la menace fantôme que vous avez reconnu ici. Donc un t-shirt noir avec une impression assez simple. Et dans le dos, rien de particulier. Et au prix de 66 euros du SOXL, le sweat zippé à capuche avec l'imprimé 25 ans de l'épisode 1. La menace fantôme exactement. On a une broderie ici qui est très réussie. Donc de dark mole. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà. Je ne suis pas fan de la saga. Mais en tout cas, il est très joli. J'adore la broderie. Et l'intérieur, c'est légèrement molletonné. Comme tous les suites zippées. L'arrière, qu'est-ce qu'on a de particulier ? Ah ouais, quand même. On retrouve l'imprimé du t-shirt qu'on vous a montré juste avant, qui est plus grand. Et qui est dans le dos de ce sweat zippé à capuche. Voilà, ce n'est pas noir intense. C'est un noir anthracite, on va dire. Il est toujours disponible dans la boutique Star Traders. Ici, l'animatronique de Grougou. Regardez-le, on l'a filmée avec une très sympathique cast qu'il a animée pour nous. Tu vois ? C'est pour ça que vous mettez un regard là-bas. Oui. C'est tout petit. Tout mignon. Une nouveauté, le bruminisateur Tic et Tac auprès de 25 euros. Avec des hélices sans danger puisqu'elles sont en plastique. Transparentes. Je vous montre l'arrière. Donc ça marche à piles. Avec deux piles, 1,5 volts. Les AA. On met l'eau à l'intérieur par ici. Voilà, on referme. Et on appuie sur le bouton ici derrière. Et on brumise avec la petite gâchette ici. Bien sûr, c'est mécanique. Les piles, elles servent à faire fonctionner le ventilateur. Avec ces très jolis Tic et Tac. Pratique pour l'été. C'est très sympa. On vous montre en comparaison de l'autre bruminisateur qui existe déjà. Pour que vous voyez que le réservoir est plus petit. C'est quand même plus pratique. Et donc, vous pouvez le retrouver dans la boutique Thunder Messa Mercanta. Il est à côté du train de la mine au moment où on tourne cette vidéo. Mais il doit être aussi dans d'autres boutiques du parc et dans le Disney Village. Du 5 au 14 ans, une nouvelle veste de Stitch auprès de 48 euros qui vient d'arriver dans le parc. Sur la face avant, ici, on a un imprimé du doudou de Stitch. Et les boutons qui sont iridescents. Regardez, je ne sais pas si on voit bien en caméra. Dans le dos, vous avez un imprimé Stitch qui fait une super grimace. Et une broderie Stitch rose foncée. Le t-shirt délavé style Tie & Die Stitch du 4 au 14 ans est disponible. Là, on l'a trouvé dans la boutique World of Disney au moment où on entend cette vidéo. Exact. Auprès de 25 euros. Il est certainement disponible dans d'autres boutiques du parc. En tout cas, si vous n'avez pas de billet, vous pouvez vous le procurer dans Disney Village. On montre le dos. Oui, rien de parti crié. Quand même, il y a ce bel effet escargot coquillage. Ici, pour le dos de ce t-shirt. Retrouvez également cette veste de Stitch dans la boutique Constellation. Au prix de 20 euros, ce foulard de Stitch. Regardez l'imprimé. Ils sont vendus au prix de 15 euros le set de 8 disques démaquillants réutilisables. Avec des imprimés de Stitch. Exactement. C'est bien. C'est écologique. C'est 100% polyester. Ça ne passe pas, attention, au lave-linge. Ça se trempe dans l'eau à 30 degrés. Vous mettez ça dans une bassine, une baignoire, ce que vous voulez. C'est des imprimés de Stitch. On ne l'ouvre pas pour des questions d'hygiène. Au prix de 129 euros dans la boutique Harrington. Une nouvelle figurine de Stitch a fait son apparition. Pour les fans, vous allez être ravis. En plus, elle est lumineuse. Regardez. Je t'appuie sur le bouton à l'arrière. Voilà, et on est dans la scène du film que vous reconnaissez avec toutes les maquettes ici. Vraiment très très joli. Vous voyez tous ces détails. Oui, plein de détails. Les petites voitures, la brique de lait, la petite horloge, le biberon, le livre. La plaque aussi, A113. Et puis cette attitude de Stitch, vraiment très très belle. Voilà, au prix de 129 euros. Une nouveauté à l'occasion des 90 ans de Donald qui est sortie le dimanche 9 juin. Donc là, nous sommes dans la boutique du château. C'est une petite figurine qui doit faire 5-6 centimètres de haut au prix de 299 euros. Elle est également disponible dans la boutique Harrington. Deux nouveaux articles sont sortis dans la collection Princesse. Nous sommes au Disneyland Hotel, le DLH, dans lequel vous pouvez accéder d'ailleurs sans ticket maintenant. L'entrée est libre. On va regarder ça dans le détail. Il est vendu au prix de 80 euros. Le miroir de la Belle au bois dormant que vous voyez ici est tout en métal avec les petits animaux ici. Voilà, je vous montre aussi le dos tout de suite. On vous montre l'arrière avec la signature de l'artiste Ashley Taylor. Voici sa signature. On peut le poser comme ça, de cette manière-là. Le poser ou l'accrocher. Il fait à peu près 30 centimètres de haut, je dirais. Une jolie couronne au prix de 30 euros. En fait, c'est un vide-poche, regardez. Voilà, c'est original. Au prix de 60 euros, ce service athée de la Belle au bois dormant que vous reconnaissez avec Aurore en haut et les animaux de la forêt en bas. Voilà, donc c'est très joli. C'est rose, rose un peu foncée ici avec des détails floraux. Voilà, on vous précise, donc vous avez la théière au-dessus et une tasse en dessous avec la soucoupe pour ce service complet pour une personne. Au prix de 79 euros, ici, cette tapisserie décorative que vous pouvez accrocher au mur. Donc c'est entièrement brodé dans la masse, comme une tapisserie, d'où son nom et d'où son prix aussi, et plus important. Et à l'arrière, vous avez une doublure ici de protection, une petite étiquette aussi, ici, avec la signature toujours de la même artiste et de Disney. Des petits pompons dorés avec la cordelette pour l'accrocher au mur. Au prix de 60 euros, le grand plateau ici, on a Jasmine que vous avez reconnue avec la lampe d'Aladin. C'est ça, on va essayer de faire vite parce qu'il pèse son poids, il est vraiment lourd. Oui, il est bien épais avec les bords dorés et puis des petites boules, vous voyez, il est surélevé par rapport à votre table quand vous le posez. Alors attendez, on va regarder derrière, donc son prix 60 euros. Voilà, je vous montre quand même, rien de particulier. Tout doré à l'arrière aussi. Au prix de 30 euros, le carnet des trois princesses ici que vous reconnaissez. Donc il est bleu foncé, brillant, avec les bords des pages qui sont dorés, un petit fermoir. C'est en tissu, c'est du satin pour la couverture, très joli. Les pages à l'intérieur aussi. Et à l'intérieur, regardez. Il y a des petits imprimés qui ne sont pas dorés, mais avec des petites lignes et vous avez les princesses qui sont dessus. C'est ça, et puis ces magnètes. Alors attendez, je vais juste vous montrer aussi ça. C'est l'imprimé qui est dans le dos. L'imprimé quand même, voilà, elle est jolie en copra. Continuons dans la collaboration avec l'artiste Ashley Taylor, ce porte-livre qui est magnifique, je trouve, de la belle au bois dormant. Un article très original, alors pas commun, du coup, vous voyez qu'il est penché exprès. C'est comme un cadre en fait, qu'on pose sur un meuble, effet bois, ce n'est pas vraiment bois. On dirait du bois, c'est bien fait, franchement bien réalisé. C'est en plastique, ici. Et vous avez donc une fente ici pour mettre le livre. On va bien vous montrer ici la fente. Donc il y a un livre en décoration, donc vous pouvez tout à fait le poser comme ceci chez vous en décoration. Oui, avec des pages qui sont dorées. Regardez la dorure. Exactement. Ou sinon, mettre un livre, un conte de fées par exemple, que vous pouvez mettre. Alors ici, on a pris le carnet qu'on vous a montré précédemment. Pour vous montrer qu'il tient aussi sur cet objet. Vraiment joli, moi j'adore. Et on aperçoit les trois petites fées du film de la belle au bois dormant, avec deux scènes du film. Donc vraiment très très joli. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Dans la boutique Thundermessa Mercantile, vous avez ce nouveau bandana, l'effigie de Toy Story, auprès de 10 euros. Donc à l'avant, vous avez Ouiji, ici que vous reconnaissez. Voilà, et puis vous avez également un autre imprimé à l'arrière. Avec Jessie ici, donc un bandana imprimé recto verso. Vous avez la même impression des deux côtés. Voilà, un beau rouge. Il est au prix de 79 euros, le nouveau charme ici de Zootopie, avec la fameuse glace que vous reconnaissez. Donc recto verso. Et puis sur les côtés de l'anneau, vous avez des petits strass brillants. Voilà, pour ce charme disponible dans les boutiques. Là, nous sommes dans la boutique Harrington à Disneyland Paris. Au prix de 19 euros, 99 pièces, vous avez le choix entre trois différents verres, verre à eau, verre à vin ou flûte à champagne, ici, avec des verres qui sont blancs et puis des dorures Disneyland Paris. Voilà, c'est la collection Arribas, pour information, au prix de 19 euros, 99. Ils ne sont pas compatibles la vaisselle, on vous le précise tout de suite. J'ai mis juste... La figurine de Donald au prix de 129 euros est toujours disponible aussi dans la boutique Harrington. Donc si vous l'avez ratée, elle est toujours dispo. Vous pouvez vous faire plaisir. Retrouvez cette magnifique figurine de Blanche-Neige au prix de 109 euros. Nous sommes dans la boutique Harrington. Elle est ornée de strass au niveau de sa taille et de son décolleté. Elle fait à peu près, je pense, 20-25 cm de haut. Et à côté, vous avez à 129 euros, clochette que vous avez reconnue. A 129 euros, vous avez aussi Tiana, avec aussi un petit collier d'estrass. Et la princesse Aurore au prix de 129 euros, que je trouve vraiment magnifique, parce qu'il y a plein de détails. Il y a beaucoup de fleurs et l'oiseau qu'elle porte sur sa main. Les sacs peluches bandoulières de Stitch et de Lotso sont toujours disponibles au prix de 30 euros. La collection Eats est disponible à Disneyland Paris et à World of Disney dans le Disney Village. D'ailleurs, on a fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à la regarder, à commenter, dites-nous ce que vous en pensez. Et voilà pour le merch de la semaine, on espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à la liker comme mini, si elle vous plaît. Et à vous abonner au TikTok de mon DLP. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501